Néhémie, chapitre 2, et il y a quatre textes. On va tourner beaucoup autour du thème de la Sainte Seine. C'est dommage qu'on ne va pas le prendre aujourd'hui. Allez lire, parce qu'il y a un autre message pour dimanche prochain. Mais bon, il va falloir juste retenir ce message pour le dimanche prochain, d'accord? Le titre du message, c'est « La puissance d'une alliance ». La puissance d'une alliance. Néhémie 2, verset 20. « Et je leur refus cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni peur, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Amen. Tournez maintenant à Néhémie, chapitre 9. Néhémie 9, verset 38. Néhémie 9, verset 38. « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. » Regardez maintenant acte, chapitre 2, et le verset 41. Acte 2, et le verset 41. Et on va lire 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. » Et puis, notre dernier texte, qui souvent est lu lors de la Sainte-Sainte, 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 23. Verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il a rompu et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Père, nous voulons vraiment te remercier. Nous célébrons, Alléluia, la fin du jeûne Daniel, mais ce n'est pas la fin de cette œuvre de grâce que tu opères en nous, Seigneur. Alléluia. Papa, j'aimerais de tout mon cœur bénir tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont participé d'un plein cœur dans cette période de jeûne et de prière. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir exaucé les prières. Et même pour ceux et celles qui ont eu des difficultés, qui n'ont pas forcément senti en pleine force pendant ce temps de jeûne, je crois quand même que tu as fait une œuvre profonde dans leur cœur. Peut-être même une œuvre dont ils ignorent pour l'instant, mais qui va porter son fruit dans les jours à venir. Seigneur, nous voulons vraiment célébrer ta grâce. Nous ne voulons pas célébrer nos sacrifices et nos efforts. Parce que sans toi, Seigneur Dieu, ces sacrifices et ces efforts ne comptent vraiment à rien. Mais ce qu'il y a de la puissance, c'est ta grâce. Ta grâce qui vient nous envelopper. Cette grâce qui vient pour nous, pour nous inspirer à vivre pleinement en toi. Donc, Seigneur, maintenant, parle-nous par ta parole. Et que ta parole vient dans nos cœurs avec une autorité tellement puissante pour nous transformer encore davantage à l'image de notre cher Seigneur et dont son nom précieux, nous le prions. Amen. Néhémie, c'est... L'histoire de Néhémie nous a suivis depuis le début du jeûne. Et j'aurai un dernier message provenant de Néhémie dimanche prochain. Ah, j'ai complètement oublié une annonce importante. C'est incroyable, les annonces. Samedi prochain, samedi prochain, à 9h, nous faisons porte ouverte à l'école des disciples. OK? Amen. Ah, ce sont tous les nouveaux élèves dans l'école. Est-ce que vous pouvez les applaudir? Allez-y. Amen. Parce qu'on a fait la rentrée hier pour cette nouvelle année et quel bon cru de vin qui se prépare. Ils n'ont rien fait, mais je suis déjà fier d'eux. Vraiment. Et on va passer une année extraordinaire ensemble. L'école des disciples est un véritable accélérateur de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit accélère son œuvre dans ta vie, viens te mettre dans l'école. De toute manière, samedi prochain, c'est ouvert au public. Dans la première heure, à 9h, je vais faire un enseignement sur l'Église, Israël et le Royaume de Dieu. Il y a énormément de confusion par rapport à ces trois choses et je vais vous montrer clairement depuis la Bible ce que Dieu nous révèle. La différence entre l'Église, Israël et le Royaume de Dieu. Donc, c'est vraiment un enseignement très important. Je ne le donnerai pas le dimanche matin, je ne le donnerai que le samedi matin. Donc, si vous voulez, il faut venir samedi. Et puis, dans la deuxième heure pour les visiteurs, je vais faire un enseignement sur les fêtes bibliques et pourquoi les fêtes ne sont destinées qu'aux Juifs mais aussi à tous les peuples non-Juifs. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, samedi prochain, très important, venez à 9h du matin, c'est ouvert au public, il n'y a pas de prix d'entrée. Mais Némi nous a suivis depuis le début du jeûne. Et quelle histoire absolument percutante. Le texte que j'ai lu dans le chapitre 9 est quelque chose d'extraordinaire et c'était vraiment le moment pivot dans le livre. Parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a basculé pour les enfants d'Israël. Jusqu'à là, quand même, ils ont laboré sous les menaces. ils se sont privés de beaucoup de choses afin de pouvoir à la maison de l'Éternel. Ils ont dû faire face à toutes sortes de difficultés pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu révèle le péché dans leur cœur, encore dans leur cœur. C'est absolument extraordinaire. les choses que Dieu voulait sanctifier dans leur vie. Malgré que le temple a été déjà bien bâti, qu'il y a eu déjà l'installation du cerceur d'os, les offrandes, etc. Les gens, ils allaient au temple, ils priaient, etc. Néanmoins, il y a encore eu de péchés dans leur vie. Et la muraille, qui était vraiment la mission principale de Néhémie, en fait, Néhémie voulait faire deux choses. Ils voulaient repeupler la Sainte Ville, parce que la majorité des Juifs vivaient en dehors de Jérusalem. Et deux, ils voulaient construire la muraille autour de la ville. C'était vraiment sa mission. Et en arrivant au début du chapitre 9, la muraille n'est construite qu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple est épuisé. dite épuisé. Complement épuisé. Ils sont dans la misère, ils sont fauchés, ils sont fatigués, ils sont frustrés, ils ont peur de leurs adversaires. Il y a, il semblerait que cette mission venant de Dieu, qui n'est achevée qu'à la moitié, que maintenant c'est impossible à finir. Vaut mieux abandonner parce que là c'est impossible. Ce que Dieu nous demande est impossible. Combien vous êtes passé par là au moins une fois cette semaine? Quelqu'un m'a demandé récemment, Robert, est-ce que ça t'est jamais venu à l'esprit d'abandonner le ministère? J'ai réfléchi un peu, j'ai dit, quelques fois par jour. Tu vois, le gars qui dit, oh non, je pète la forme tous les jours, oh non, je suis d'un enthousiasme, un petit moment miraculeux et ça ne me vient jamais à l'esprit d'abandonner, d'arrêter ou faire autre chose. Alors, j'ai dit, le gars il a un problème. Parce que soit il est fou ou c'est un menteur pathologique. L'un ou l'autre parce que ce n'est pas normal ça. Hello, je parle à quelqu'un là? Ok. Et c'était le cas pour tout Israël. Ils étaient au bout. Franchement, je pense que dans un sens spirituel, Néhémie aurait voulu terminer son livre au chapitre 8. Pas commencé le chapitre 9. Néhémoins, tous les autres chapitres. Mais quelque chose arrive dans le chapitre 9 qui bouleverse Israël, qui libère les provisions divines miraculeuses et ils finissent la muraille et ils repeuplent la ville et le son de leur joie retentit parmi toutes les nations. que se passe-t-il? Alléluia. C'est ça ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé Seigneur? Que malgré la pauvreté, malgré les galères, tu as réussi à leur donner la percée clé et ils finissent dans la victoire. Alléluia. Déjà, en fait, la grande majorité du chapitre 9 consiste d'une prière. La prière commence dans le verset 6. Là où la Bible dit, chapitre 9 vers la fin verset 5 peut-être, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange et du verset 6 jusqu'au verset 37 il lève une voix collective dans une prière. On ne va pas lire toute la prière. OK? Mais je vous donne le sens dans la prière. Déjà, dans la première partie de la prière, c'est vraiment une louange à Dieu. Par exemple, ils disent toi seul et Yéhovah ou Yahweh. Yahweh, c'est vraiment le nom de l'alliance de Dieu. C'est un nom spécifiquement donné à Israël parce qu'Israël est devenu un peuple d'alliance. OK? qui est traduit qui est traduit Dieu dans la Bible était le nom de Dieu donné à toutes les nations. Tous ceux en dehors de l'alliance qui voulaient invoquer le nom de Dieu, ils disaient Elohim. Mais quand le peuple de l'alliance, le peuple de la circoncision, le peuple des sacrifices, quand eux invoquaient le nom de Dieu, ils disaient Yahweh. Parce que Yahweh est lié à l'alliance. Et en gros, ils disent tu as tout créé et tout existe à cause de toi. La deuxième partie, à partir du verset 7, ils racontent l'alliance que Dieu a créée avec Abraham. Dans la troisième partie de la prière, à partir du verset 9, et qui va jusqu'au verset 31, 22 versets, où, histoire après histoire, ils racontent la fidélité de Dieu et l'infidélité du peuple. C'est un peu déprimant. C'est pour ça qu'on ne va pas le lire. Mais c'est vraiment, c'est long. Ils racontent toutes les histoires que nous connaissons de la Bible pour dire que Dieu, tu étais toujours fidèle, toujours fidèle, mais ton peuple était toujours infidèle. Il a toujours rejeté ta grâce et rejeté ton appel vers la sainteté. vers la sanctification. 22 versets de miracles divins et échecs humains. La quatrième partie de la prière commence dans le verset 32. Et ça commence avec cette phrase. « Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde. » Le thème dans cette prière est toujours le mot alliance. C'est vraiment le thème. Il dit ces deux choses par rapport à Dieu. Déjà, ce que Dieu, il est. Il est grand, il est puissant, il est redoutable. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que Dieu fait. Et que fait Dieu? Tu gardes ton alliance. Alléluia. Amen. Tu exerces la miséricorde. Le mot miséricorde est le mot en hébreu chesed. Toujours, ce mot chesed est lié à la notion de l'alliance. C'est l'amour que Dieu donne à son peuple d'alliance. Ce sont les miséricordes, la bienveillance, la bonté, la surabondance qui viennent parce qu'il a fait une promesse. Tu sais pourquoi Dieu te pardonne de tes péchés? Ce n'est pas parce que tu repenses si bien. Hello? Quand tu viens sur le devant ici à l'hôtel à la fin du culte avec des grosses larmes, tu vois, et pouf, tu crées un petit étang sur tes genoux, autour de tes genoux, Dieu ne dit pas waouh, regarde comment il se repend lui. On va vraiment lui pardonner. Regarde comment il pleure. L'autre, il ne pleure pas du tout. Bon, on va pardonner un tout petit peu mais pas beaucoup quand même parce qu'il faut qu'il fasse un plus grand effort. Hein? Vous pensez vraiment que Dieu est comme ça? Ah, ben si, si nous le pensons. Mais il n'est pas comme ça. Il pardonne. Il pardonne à cause du prix que Jésus a déjà payé. Si je peux dire, il ne te regarde même pas quand tu te repends. Il regarde à la croix de Calvert. Il est ému non pas parce que tu verses les larmes. Il est ému parce que Jésus a versé son sang. il ne bouge pas parce que tu déchires ton cœur. Il répond à ta prière. Il exauce tes prières parce que le corps de Jésus était déchiré pour toi. et la prochaine partie de cette prière, en gros, le peuple dit simplement regarde nos souffrances. Regarde nos souffrances. Deuxième chose, ils disent tout ce que tu as fait pour nous éprouver est juste quand tu es fidèle. Est-ce que c'est ça ce que tu dis à Dieu quand tu es éprouvé? La plupart. Combien vous dites à Dieu, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Vous n'osez pas. Ok. C'est la question naturelle de l'homme de mettre en question les épreuves de Dieu. Hello. Vous êtes là ce matin? Vous réfléchissez. Ok. Mais ils disent tu es fidèle. Je crois vraiment mes amis que la chose que Dieu attend de nous dans ce temps de bon, maintenant qu'on a fini ce temps de prière et de jeûne. C'est vraiment ce sentiment, cette conviction, quoi qu'il arrive dans ma vie, même s'il y a des épreuves, Dieu reste toujours fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Accomplir sa parole, c'est sa mission primordiale. Ce n'est pas ton confort. si ton confort est le résultat de sa volonté, gloire à Dieu. Mais si tu es destiné à être jeté dans la fossée des lions, être dévoré, qu'est-ce que raconte le pasteur aujourd'hui. Vous savez, mes amis, qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'Église, est-ce que nous avons vu autant de chrétiens persécutés, mis à mort que ceux que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi nos frères et soeurs souffrent tant et nous, non ? Et nous pouvons penser que la souffrance ne pourrait jamais toquer à notre porte, que je ne serai jamais attaqué pour ma foi. Ah, ben non, ça ne peut jamais arriver en France. Je ne le souhaite pas, mais je me prépare. Et ils disent, malgré les épreuves, Seigneur, même dans toute ta fidélité, franchement, nous souffrons. J'aime bien l'honnêteté. Hello. Je n'aime pas de tout cet esprit religieux qui dit, oh, comment ça va, frère ? Et tu es en train de mourir. OK ? Tu es en train de mourir dans tous les sens du mot. Et tu arrives au culte le dimanche matin, tout le monde dit, ça va ? Tu dis, pas la grâce. Ça va. Mais à l'intérieur, tu cries, non, ça ne va pas. Hello. Tu vois, je n'aime pas cette fausseté. Hello. Surtout en France, mes amis, la chose qui vous dérange le plus en France, c'est l'hypocrisie. Pourquoi nous le permettons à l'Église ? Parce que nous ne voulons pas que les faiblesses de nos frères nous dérangent. On a nos propres faiblesses à gérer. ne me dérange pas avec les tiennes, s'il te plaît. J'en ai jusqu'ici avec les miennes. Et ils finissent la prière. Quelle extraordinaire déclaration. Et nous sommes dans une grande angoisse. Voilà. Le mot angoisse est très intéressant. Ça veut dire troubler. ou serrer. Ou coincer. On est dans un endroit très restreint. Très restreint. On est serré dans tous les sens. Et il ne reste plus de place pour bouger, pour respirer. Je m'étouffe par toutes les souffrances. J'en peux plus. Heureusement, le chapitre ne finit pas là. Comme je vous ai dit, le résultat de ce qu'ils vont faire en verset 38, n'affichez pas encore. non, 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 effacez, 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 effacez. Merci. Trop vite, les gars. Non, il faut que je prêche plus vite parce que déjà, c'est presque la fin. En tout cas, mais ce qui est extraordinaire, malgré cette prière, pas malgré, mais à la suite de cette prière, ils vont faire quelque chose entre eux. Ils vont faire quelque chose. Et c'est cette chose-là qui déclenche une véritable révolution spirituelle et dans le cœur et dans leur communauté et partout. Le résultat est absolument époustouflant. En chapitre 11, la ville sainte est repeuplée. En chapitre 12, la muraille est enfin terminée. Et si nous lisons chapitre 12, verset 43, il dit ceci. On offre ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Quelle transformation. Ils sont partis d'eux. On est dans une grande angoisse. On a marre. Et deux chapitres et demi plus tard, ils se livrent aux réjouissances. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé pour effectuer une telle transformation en Israël? Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Waouh! Ha ha! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour qu'il y ait une telle percée dans le spirituel? Maintenant, verset 38. Merci. Pour cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. j'ai anticipé ce manque de réaction et j'ai dit « Euh, ok. Et alors? » En fait, ce qu'ils ont fait n'était pas une nouvelle alliance. Il ne faut pas voir ça comme si tout d'un coup ils ont pris l'alliance que Dieu avait effectuée avec Moïse et puis ils ont fait une nouvelle qui était meilleure que l'alliance de Moïse. Non, ce n'était pas vraiment dans ce sens-là. En fait, ce qu'ont fait les enfants d'Israël, surtout les dirigeants, c'était de se re-engager à nouveau à l'alliance qui est déjà existante. De se dire « On va mettre de côté le péché, on va se sanctifier, on va se purifier comme Dieu le veut. Et nous nous engageons pleinement à respecter et à honorer l'alliance de Dieu. » Et non seulement est-ce que c'était une alliance verticale, c'était aussi une alliance horizontale. horizontale. C'était une alliance collective. C'était quelque chose que tout le monde a fait ensemble, individuellement, envers Dieu, mais aussi collectivement l'un envers l'autre. Je disais « Toi, tu es un homme de l'alliance, moi je suis un homme de l'alliance et ensemble nous allons bâtir l'alliance. » Ils ont respecté le vertical, ils ont commencé avec le vertical, mais ils n'ont pas arrêté avec ça, ils ont aussi mis en place l'horizontale. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Le diable n'a pas trop de peur si tu renouves ou renouvelles ou affirmes l'aspect vertical de ton alliance avec Dieu. Parce qu'il sait peut-être même mieux que toi et moi que la vraie puissance de Dieu ne se manifeste jamais sur une seule et unique personne. Mais là où il y a la manifestation, c'est lorsque deux se mettent ensemble. Lorsqu'il y a deux ou trois qui se rassemblent dans le nom de Jésus, c'est là où Jésus dit « Je suis parmi eux, je me manifeste et je manifeste ma gloire en eux et à travers eux. » Et c'est ça ce que nous voyons dans le livre des actes chapitre 2. Intrigués, j'étais, par cette phrase tout simple qu'après ce baptême, trois mille âmes sont rajoutées à l'église et que font les disciples ? Quelle était la réponse ? Merci pour le piano. Alléluia. Quelle était la réponse du peuple ? Ils continuaient ou ils se sentent engagés, ils ont renouvelé leur engagement tous les jours par rapport à quatre choses. Première chose, l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, la communion fraternelle. Troisième chose, la fraction du pain. Quatrième chose, la prière. J'aimerais juste tirer votre attention vers cette troisième chose, la fraction du pain. pendant un long temps, je pensais que c'était uniquement la distribution du pain. Mais pour moi, j'ai compris quelque chose par rapport à cette notion de l'alliance. Vous vous souvenez le dernier repas qu'a fait Jésus avec ses disciples ? C'était le repas, ce qu'on appelle le céder, le céder de Pessah. C'était la fête de Pessah. Il y a tout un repas à faire et nous faisons une version de cela quand nous fêtons aussi Pessah. Mais c'était là où Jésus, il prend le pain et dit, voici mon corps qui est brisé pour vous. Après, il prend la coupe, il la bénit, il dit, voici la coupe de l'alliance faite avec mon sang. Et là, Paul, ce que nous avons lu en 1 Corinthiens, il dit, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez de cette coupe, écoutez ça, vous annoncez la mort du Seigneur. Cette phrase m'a toujours troublé jusqu'à ce que j'ai compris la puissance de l'alliance. L'alliance n'était pas effectuée par la résurrection. L'alliance était faite par le sang qui est déversé sur la croix de Calvaire. C'était lorsque Jésus était pendu sur le bois, mes amis, que Dieu le Père a regardé son Fils. Il a vu le sang qui coulait depuis ses mains, depuis ses pieds et les gouttes du sang qui touchaient la terre pour racheter l'humanité. Et Dieu le Père a dit, je fais une alliance éternelle. Il m'a plu, dit les Écritures, de battre mon Fils pour qu'il une grande multitude soit sauvée. Alléluia. C'est là, sur la croix, par la mort de Jésus, qu'une alliance divine, une alliance supérieure à toutes les autres alliances que Dieu a effectuées sur la terre. C'était l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a données à l'humanité depuis la sortie du jardin d'Éden lorsque Dieu a dit que la sémence se lèvera pour écraser la tête du serpent. Depuis ce jour, jusqu'à Golgotha, Jésus, pendu sur le bois, il a accompli, il a achevé toutes les promesses de Dieu pour inaugurer une nouvelle alliance. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous prenons le pain et lorsque nous prenons la coupe et nous célébrons la table du Seigneur, c'est pour ça que c'est tellement puissant pour tous ceux qui croient. Pourquoi ? Parce que nous déclarons à nouveau Seigneur, je crois à cette alliance et non seulement est-ce que j'y crois, mais j'en fais partie je n'ai pas versé mon sang pour entrer dans une alliance avec Dieu. C'est Jésus qui l'a fait pour moi mais je suis bénéficié de ce qu'il a fait. Je suis héritier de cette alliance et ce n'est pas la vertu de cette alliance, ce n'est pas la puissance de cette alliance que ma nature ait changé. j'étais un pêcheur, je ne le suis plus. C'est pour ça que je me bats contre le péché. Si je suis toujours pêcheur, pourquoi se repentir ? Si je suis pêcheur, pourquoi je dois arrêter ? La chose la plus normale et naturelle pour un poisson c'est de nager dans l'eau. La chose la plus naturelle pour un oiseau c'est de voler dans les airs. Et la chose la plus naturelle pour un pêcheur c'est de... Pourquoi Jésus serait mort sur la croix juste pour que je reste un pêcheur ? Ça n'a pas de sens. Jésus, il est mort à la croix, mes amis. Dieu, il avait déjà un peuple de pêcheurs parce que le sang des boucs, le sang des animaux était suffisamment puissant et innocent pour les couvrir du jugement de Dieu mais pas suffisamment puissant pour changer leur nature. Ils avaient obtenu la paix avec Dieu mais ils n'ont jamais obtenu la transformation intérieure. Ça, ça nous appartient. Et cela appartient à tous ceux qui entrent dans le sacrifice de Jésus-Christ. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Au temps de Néhémie, nous pouvons voir le résultat de cette mise en place d'alliance, ce respect de l'alliance. Alléluia. Partir de chapitre 9, ils ne combattaient plus selon la puissance de leur chair pour accomplir les œuvres de Dieu. Ils se battaient maintenant dans la force de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui fait toute la différence, mes amis. Alléluia. Ils ont renoué l'aspect verticin de cette alliance. Mais en le faisant ensemble, ils ont dit, toi et moi, on est liés aussi par l'alliance. vous savez, Église, je ne veux pas terminer ce message dans un coup émotionnel. Mais quand même, j'aimerais terminer dans une prise de conscience. Regardez-moi juste un instant. Là où Dieu nous appelle à y aller, si chacun reste dans son coin, on n'ira pas. Si on continue dans notre individualisme, on n'atteindra pas ce que Dieu nous a promis. et il attendra encore une autre génération. Je peux vous dire, l'arme qui est la plus puissante dans ton carcroy, c'est le pardon. Alors, pourquoi je pardonne mon frère? Est-ce que je lui pardonne parce qu'il a bien demandé? parce qu'il a enfin compris la gravité de son offense envers moi? Qu'il a enfin reconnu sa tort, son tort, son tort. Est-ce que c'est pour ça que je lui pardonne? Est-ce que la Bible, est-ce que Jésus dit à ses disciples, écoute, mes gars, quand quelqu'un vienne vers toi après t'avoir offensé, et là, il vient à genoux, il pleure, il est déchiré, il est dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'il a vraiment bien compris ce qu'il t'a fait. Là, tu lui pardonnes. Mais s'il ne vient pas comme ça, non, retiens ton pardon, il faut qu'il souffre encore. Est-ce que c'était ça l'enseignement de notre Seigneur? Et est-ce que Dieu nous traite comme ça? Heureusement, non. Wow! Heureusement. Heureusement. Je ne sais pas si c'est ce projet d'achat qui me travaille au fond du cœur. C'est juste que je ressens vraiment au fond de mon être que Dieu va complètement bouleverser le bon berger cette année. Et dans un an, on ne sera plus du tout la même église que nous le sommes aujourd'hui. Je ne sais pas, mais je dois terminer. C'est le temps, je sais, parce qu'il y a un deuxième culte juste après. Le challenge, ce n'est pas vertical. Ce n'est pas ça le challenge. Je crois que vous, moi, nous, nous avons la foi pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Honnêtement, je ne crois pas que c'est ça le problème. C'est une bonne église. Il y a vraiment de très bonnes choses qui se passent. On peut rester là où nous sommes actuellement, mes amis. Et Dieu sera glorifié. C'est juste que Dieu, sa volonté n'est pas que nous restions là où nous sommes. C'est ça le problème. Je ne serai jamais content de rester là où nous sommes. tu vois, pour aller là où nous devons aller, il faut qu'on aille ensemble. Ma chérie, viens, s'il te plaît. J'aime tellement cette femme et je ne vais jamais dire une chose qui pourrait la découvrir ou nous découvrir parce que vous n'avez pas le droit à regarder dans notre intimité. Puis, je vais vous dire tout simplement qu'il fut un temps où je ne savais pas si notre couple allait vraiment bien réussir. Je n'étais jamais tenté à la quitter ou être infidèle. C'est juste qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Est-ce que ça ne vous arrive jamais? Peut-être de l'extérieur, je ne sais pas ce que vous pensiez de notre couple, ça ne me regarde même pas. Quelques-uns peut-être pensaient qu'on était vraiment le couple idéal mais ils ne savaient pas qu'on avait de sérieuses difficultés dans la communication. Je criais à Dieu pendant des années, Seigneur, mais je fais comment? Je marche mieux quand je suis seul. Quand je vois comment Dieu l'a béni quand je ne suis pas là, je me disais, Seigneur, peut-être vaut mieux que je ne sois jamais là. Comme ça, elle sera mieux bénie et sa vie sera nettement plus facile sans moi. Sérieusement, je le pensais. Mais Dieu ne lâchait pas. Dieu ne me lâchait pas. Il dit, mon fils, ce n'est pas toi qui as choisi ta femme, c'est moi qui l'ai choisi pour toi. OK. Il m'a dit, c'est moi qui l'ai choisi pour toi. Tu aurais choisi quelqu'un d'autre? Et c'est moi qui l'ai choisi pour toi parce que ça allait être difficile. Tu penses que je suis étonné que tu as du mal? Que je ne l'ai pas vu? Mais Seigneur, je suis dans l'angoisse. OK. Solution, fais alliance. Fais alliance et laisse l'alliance travailler à ta place. Respecte l'alliance. Honore l'alliance et tu verras au fur et à mesure, l'alliance prendra le dessus. Et tu vas libérer dans ta relation horizontale une puissance que pour l'instant vous n'avez pas. Vous le faites par vos propres forces. Maintenant, fais-le par ma force et tu verras comment ça marche nettement mieux. Je peux dire aujourd'hui, au bout de plusieurs années en travaillant ainsi, que l'amour que nous avons l'un pour l'autre, qui n'était jamais dans la poubelle, mais boité au moins, n'est plus fort maintenant que jamais, jamais auparavant. On a une complicité que vraiment, il fut un temps, pour moi, c'était impossible d'avoir. Si Dieu peut le faire ici, que peut-il faire entre nous tous? Il faut décider. Le verticat, c'est bien. Il y a des églises, je dirais, la majorité d'églises ne travaillent que sur le vertical. Il y a très peu qui travaillent sur l'horizontale. Il y a même quelques-unes qui oublient le vertical. Parce que c'est trop dur. Ils améliorent le vertical, le vertical, le vertical, ils attirent la foule. Pas chez nous. Pour que nous entrions là où je veux que nous soyons, il faut le vertical, mes amis. L'horizontale. Oui, comme je voulais dire. Ok, prenez la main de la personne à côté de toi. Prends sa main. Si tu nous regardes par Internet, juste mets ta main sur l'écran. Ok? Fais une connexion avec nous. Peut-être que tu ne connais pas ce frère ou tu ne connais pas cette sœur. Peut-être que tu n'es même pas sûr et certain que c'est quelqu'un converti. ça, je ne sais pas. Ok? Mais, il y a une connexion et il faut voir que cette connexion, c'est là où Dieu va manifester sa force. Ce n'est pas dans l'individu, c'est dans la connexion. Il va se manifester. Il manifestera sa gloire. Décide maintenant que tu payeras le prix à honorer l'alliance horizontale. Amen. Décide. En prenant la main de ton frère, ta sœur, juste dans ton cœur dit, Père, tu es un Dieu d'alliance. Et c'est toi qui as empêché Israël de réussir tant qu'il n'avait pas résolu l'horizontale. Et Papa, j'ai cette conviction au fond de mon cœur aujourd'hui. Que tu vas aussi nous empêcher à réussir à avancer tant que l'horizontale n'est pas résolu. Tant que nous ne devenons pas un peuple qui est vraiment autant engagé sur l'horizontale que nous le sommes sur le vertical. Et là où nous étions blessés, Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous dans les profondeurs. Là où nous avons cherché une affirmation de notre frère ou de notre sœur qui ne lui appartenait même pas à nous donner. Pardonne-nous, Seigneur. Et là où nous avons retenu le pardon de nos frères et de nos sœurs, pardonne-nous encore plus fortement et plus profondément. jamais, jamais, jamais encore. Jamais nous allons laisser les offenses, les faiblesses de caractère, les faillites de caractère, des problèmes de personnalité ou de comportement, les malentendus, de mauvaises communications, nous détruire et nous démolir le lien horizontal. Plus jamais. Merci pour les trois amens. Plus jamais. Ben, dis-le au moins. Plus jamais. Je reçois, Seigneur, aujourd'hui. Dis-le à vous, je reçois, Seigneur, aujourd'hui. toute ta grâce et tout ton amour pour Jésus et pour mon frère. Oui, et ma sœur. Oui. Bien entendu. Oh, Alléluia. OK, ce que je vais vous demander, on a bien dépassé notre temps limite, juste tourne à droite, à gauche, derrière, devant, et je donne quelqu'un un bon câlin dans le Seigneur et dis-lui, je suis engagé pour ta réussite. Je suis engagé pour ta réussite. On va terminer le culte ici. Je vous invite à retrouver Antonin et Justine au café-bar pour ce temps de prière et partage. Soyez richement bénis à vendredi ou samedi prochain. Sous-titres par Jérémy Diaz